Il faut savoir que ce sommet Russie-Afrique qui aura lieu à Sochi du 22 au 25 octobre 2019 est vraiment une première. C'est le premier événement de ce type organisé par la Russie et dédié uniquement à l'Afrique et c'est un événement d'une grande ampleur parce qu'on attend plus de 50 chefs d'État africains. Cet événement intervient dans un contexte international difficile pour la Russie. Les tensions entre la Russie et les pays occidentaux restent très fortes. La Russie est toujours visée par des sanctions européennes et américaines suite à l'annexion de la Crimée en 2014. En parallèle avec tout cela, le retour de la Russie en Afrique a été fortement médiatisé au cours des deux dernières années, notamment depuis l'assassinat des trois journalistes russes en Centrafrique en juillet 2018. Et donc par ce sommet, la Russie, à mon sens, cherche à véhiculer une image positive d'une puissance à part entière dans un monde multipolaire qui répond à l'appel des dirigeants africains qui cherchent à diversifier leurs partenaires à l'international. Enfin en tout cas, c'est ce message-là que la Russie veut véhiculer. Alors déjà, il faut savoir que l'URSS entretenait des relations assez proches avec plusieurs pays d'Afrique à l'époque de la guerre froide. Elle avait soutenu plusieurs États dans leur lutte pour l'indépendance. Et elle a aussi contribué à la formation de beaucoup de nombreuses élites africaines dans des universités russes, notamment à l'Université de l'amitié des peuples, Patrice Lumumba, à Moscou. Mais ensuite, avec la chute de l'URSS en 1991, les relations se sont quasiment arrêtées. La Russie avait des problèmes économiques conséquents à résoudre chez elle. Et elle était beaucoup plus occupée par les relations avec l'Europe et les États-Unis, qu'il fallait reconstruire de zéro. Donc c'est seulement à partir du milieu des années 2000, en fait, que la Russie a commencé un petit peu à faire un retour timide sur le continent, avec d'abord un voyage de Vladimir Poutine en 2006 au Maroc et en Afrique du Sud. Puis Dimitri Medvedev, qui a fait une tournée africaine en 2009. Mais on peut remarquer que vraiment, au cours des deux dernières années, il y a eu une accélération du retour de la Russie en Afrique subsaharienne. En effet, on peut le voir en regardant le nombre d'accords de coopération militaire qui ont été signés avec des pays africains. Donc depuis 2017, 20 nouveaux accords de coopération militaire ont été signés, contre seulement 7 de 2010 à 2017. Et donc on observe aussi de nouveaux modes d'engagement de la Russie en Afrique, qui s'appuient désormais notamment sur le déploiement de conseillers militaires liés à des sociétés militaires privées, telles que la société Wagner, qui a s'immédiatisé ces derniers temps. Et aussi, il y a l'appui sur les médias, donc des campagnes d'information qui visent à légitimer le rôle de la Russie en Afrique et aussi un peu à attaquer les anciennes puissances coloniales, faire des discours fortement anti-impérialistes. Il y a en premier lieu des raisons géopolitiques à ce retour en Afrique. Donc la Russie, depuis notamment la guerre en Ukraine, se sent un peu prise dans un étau dans ses relations avec les pays occidentaux. Et aussi, elle se sent un peu victime d'une certaine proportion des pays occidentaux à vouloir créer des partenariats avec ses anciens voisins de l'ex-bloc soviétique. Plusieurs de ces pays ont fait un choix européen et la Russie voit ça un peu comme une menace. Et du coup, elle cherche un peu à se positionner comme un acteur à part entière sur plusieurs terrains, dont le terrain africain. Et elle cherche aussi un peu à « titiller » les pays occidentaux dans leur ancienne sphère d'influence avec des gros guillemets en Afrique. Et par ailleurs, il y a aussi des raisons économiques, notamment le besoin de ressources minières et énergétiques. La Russie dispose déjà d'importantes ressources chez elle, mais celles-ci ne sont pas inépuisables. Et il faut savoir que l'économie russe dépend en grande partie de l'exploitation des ressources naturelles. Donc la Russie, dans sa coopération avec les pays d'Afrique subsaharienne, propose essentiellement des biens sécuritaires et technologiques en échange de l'accès aux ressources minières et énergétiques pour ces entreprises. Donc par les aspects sécuritaires et technologiques, en fait, j'entends la livraison d'armes, la signature d'accords de coopération militaire et aussi le déploiement de conseillers militaires. Et donc le volet technologique, ce serait plutôt la construction de centrales nucléaires. Et donc inversement, les gouvernements africains, notamment ceux qui auraient une tendance un peu autoritaire, sont très intéressés par ce type de coopération qui leur permet de maintenir leur régime en place, grâce au volet sécuritaire, grâce au volet informationnel. Et donc la Centrafrique qui est un exemple très intéressant de ce point-là. La Russie n'avait pas des relations très proches avec la République centrafricaine jusqu'en 2017. Donc en janvier 2017, un accord de coopération militaire a été signé. À partir de là, on a vu une livraison d'armes, on a vu le déclamement de conseillers militaires. Et en parallèle, on a vu aussi des entreprises russes liées à l'oligarque Evgeny Prigogine obtenir des contrats assez lucratifs dans l'exploitation minière. Et donc c'est très intéressant de voir ces entreprises qui jusque-là avaient relativement peu de présence en Afrique, obtenir vraiment des contrats très importants.